Bonjour chers auditeurs et auditrices de Réomu FM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h, nous recevons ce matin M. Ousmane Diallo, secrétaire général adjoint CNTES, FCA, secrétaire général également du CIMS, M. Diallo. Bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour à vous. Merci beaucoup. Voilà, comme dans l'ordre de l'émission, dites-nous de manière brève qui est Ousmane Diallo. Ousmane Diallo est un professeur d'anglais qui est à la tête du CIMS, une organisation syndicale transversale qui englobe l'élémentaire et le secondaire et qui est le premier adjoint de la CNTES, FCA, qui est une grande centrale de 58 syndicats, chargée de la massification bien sûr, qui est logée à la rue Gilles-Péry, en Grémane 5. D'accord. M. Diallo, en Conseil des ministres d'Athi du mercredi 5 juin dernier, le président de la République, Baciru Diomaïfaï, a pris d'importantes mesures liées à l'éducation. Donc, nous allons essayer de décortiquer point par point lors de ce Conseil des ministres. Il a abordé la question de l'éducation nationale. Il a relevé que le projet de transformation systémique du Sénégal passe par le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs et ambitions de notre société. Il a demandé à cet effet l'évaluation du système éducatif dont les programmes sont en inadéquation avec les réalités nationales, les enjeux du numérique et les besoins de l'économie nationale. Votre lecture là-dessus, c'est quoi ? Alors, vous avez posé la question de manière générale. Bon, je vais essayer de manière très spécifiée de vous dire la position de l'organisation que je dirige et la position de la centrale en tant qu'un élément du système éducatif rattaché à la DRF publique et à l'éducation nationale. Alors, nous, ce qu'on peut dire au Sénégal, le programme doit changer. Le programme doit changer puisque ce qu'on apprend et la réalité du terrain, c'est deux sources différentes. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le gouvernement se prévoit et que tout pays doit se baser sur le système éducatif pour prétendre à un futur meilleur. Et je pense que si, de manière générale, on essaie un peu de jouer le terrain, on voit que tous les pays développés aujourd'hui se basent sur déjà leur langue nationale. Avant de faire un bon vers le développement éducatif, économique et tout ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui, au Sénégal, vous vous rendez compte, par exemple, moi, lorsque j'étais à l'université, j'ai fait anglais-volop. Donc, ça veut dire que de la première année jusqu'à ce que tu termines, tu fais anglais-volop. Et tu l'as fait à partir de l'université. Tu es en mesure de comprendre, d'écrire et de faire beaucoup de choses avec la langue wolop. Moi, c'était l'option. Je pouvais prendre couleur ou serrer ou soniquer. Mais j'ai pris le wolop pour pouvoir s'imprégner davantage. Puisque c'est la langue à peu près la plus parlée au Sénégal. Mais sur le plan de la communication, quand vous regardez les télévisions que nous avons, les radios, c'est vrai, on utilise la langue sur le plan communicationnel, mais ça reste sur le plan écrit. Alors, les gens ne savent pas écrire en wolop correctement. Et ça, ça pose un problème de compréhension. Alors, nous, ce que nous avions proposé, et ce qui doit être pour qu'on émerge sur le plan éducation, il faut que les langues nationales, d'abord, soient associées dès l'élémentaire. Que ce soit une matière à part entière, que le jeune Sénégolais, à tous ses débuts, commence à apprendre la langue en dehors de la maison et pouvoir l'écrire à l'école. Ce lui permettra une marge de compréhension et au fil du temps, une certaine intellectualité en ordre. Et mettre aussi certains programmes, apprendre les érudits, apprendre les anciens rois, apprendre beaucoup de choses. Et toutes ces civilisations africaines et sénégalaises, on puisse l'apprendre déjà. Et ça, ça pose un bon, ça n'existe pas, puisque tu commences à partir de l'université. Déjà, il y a un gap de beaucoup d'années, de CI, jusqu'en terminant, après tu viens à l'université, tu commences à apprendre ta langue nationale, là, il y a un décalage énorme qui pose problème. Et je pense qu'il faudra, sur ce point-là, remédier à toi. Et je pense que dès le soubageage, tu dois déjà pouvoir écrire ta langue, comprendre ta langue et essayer de se développer à partir de ta langue. Et ça, ce n'est pas encore fait. Donc, ça reste à faire. Tout à fait. L'autre chose également, si j'ai bien compris, parce que je pense que vous, si on utilise le gouvernement, c'est pouvoir, il faut également, sur le numérique, l'élève, dès maternelle, on doit apprendre l'enfant à se familiariser avec l'information, à savoir mener, toucher, savoir ce que fait que l'ordinateur et comment on doit y travailler, et ensuite les former. Et à partir de certains âges, ça peut servir. Oui. Ça, ça n'existe pas encore. Il y a quelques écoles, et à partir de la maturité, que tu commences à toucher l'ordinateur, que tu commences à avoir tes connaissances-là. Et là aussi, ça pose problème. L'autre chose également, par rapport à la déperdition scolaire. Oui. Je voulais en venir d'ailleurs. Il a parlé de la déperdition scolaire, les danses obscènes lors des journées culturelles, ainsi que le mauvais comportement des élèves. Oui. Mais je pense que tout est lié à l'éducation. Je pense que la première chose à faire d'abord, et je parlais de prévoyance, il faudra installer des constructs et des infrastructures, essayer de le paralléliser avec l'évolution de la population. Si je comprends bien, nous sommes à peu près 18 millions de Sénégalais. Si nous prenons ceux qui sont à l'école, déjà, les établissements ne sont pas suffisants. Il y a un nombre d'abris provisoires qui n'est pas encore éliminé. Donc, il faut prévoir ce qui vient après. Tout ça, prévoir des établissements pour pouvoir accueillir les élèves. La deuxième chose, le gap qui est là d'abris provisoires, il faut l'éliminer. Ça, encore, ce n'est pas fait. Il faut récréter les enseignants. Ça aussi, il y a un manque d'enseignants. Ce n'est pas encore effectif parce que si on prend au niveau des professeurs, il y a des professeurs qui ont fait des formations en payant. La formation payante. Et ils sont là, ils n'ont pas été récrupés. Ça, c'est un. Dans les effets également, il faut renforcer la formation. Pour maintenant la déperdition scolaire également, il faut faire la formation professionnelle. Il faut faire la formation professionnelle. Je pense que dès le bas âge, il faudra apprendre l'élève à la pratique, apprendre un métier pour pouvoir, même si tu ne réussis pas de l'autre côté, déjà tu as appris le métier. Ça, c'est la formation professionnelle qu'il faut faire et que tu n'es pas développé. Donc, ça pose un problème. Je pense que c'est tout un système qu'il faut revoir. C'est vrai, la politique du président et son intention avec son gouvernement, je pense qu'il faut d'abord commencer à poser ces allons-là petit à petit. L'autre chose également qu'il faut faire, c'est de tout faire pour introduire l'anglais B, les classes de CDI. Parce que l'anglais constitue aujourd'hui, nous qui avons l'habitude de voyager, et partout dans le monde, quand tu sortes, l'anglais, c'est la langue pas partout. Alors, nous, aujourd'hui, tu commences à l'apprendre à partir de l'attention. Donc, c'est une matière qui, on devait inculquer aux élèves dès la maternelle. Donc, pour les pousser à s'habiter d'ici la maternelle terminale, tu seras quelqu'un qui peut se débrouiller en anglais, qui te permettra non seulement d'utiliser la langue, mais de comprendre les autres pays, puisque aujourd'hui, on parle de la globalisation. Donc, l'anglais aussi, à part l'université où tu t'es spécialisé, ce n'est pas encore le résultat escondré. Donc, je pense que c'est tout un système qu'il faut recommencer, mais il faut brefier, petit à petit, petit à petit. Parce que, en ce qui concerne l'arabe, ce qui concerne les langues nationales, c'est des choses vraiment qu'il faut mettre dès le départ, dès le départ. Parce que les enfants sénégalais, comme tous les autres enfants, sont intelligents. Donc, je ne sais pas qu'il faut, c'est ça qui manque un petit peu. Tu vois quelqu'un qui sort de l'université, tu sors, tu as des cours théoriques, et sur le plan pratique, ça pose problème. C'est là où je disais, il faut renforcer la formation professionnelle, permettre à quelqu'un qui fait de la sixième à la troisième de pouvoir déjà avoir un métier, même s'il sort de l'école, il peut se débrouiller dans leur vie. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Les pays développés en Chine pour partir, c'est des enfants qui nous fabriquent les portables, que nous utilisons ici, qui sont des éléments de luxe pour nous. C'est très difficile à comprendre, et pourtant, c'est des enfants qui parviennent à le faire. D'autres fabriquent des ballons, d'autres, etc., etc. C'est donc des pays qui ont changé, qui ont adapté le programme d'éducation avec la réalité du terrain. Alors, nous, c'est une grosse problème. Donc, il y a la mer à boire par rapport à ça. Maintenant, les options dépendront du président Doumaïdja Herfaye. L'intention est bonne, mais il faut savoir le pratiquer. Il y a un de mes professeurs qui me disait à l'université, écoutez, M. Diallo, ce qui est important, ce n'est pas ce que la personne dit, mais il faut s'attendre aux actes qu'il pose. L'acte, c'est ça qui est significatif. Mais parler, tout le monde peut parler, tu peux avoir une langue mielleuse, mais si tu ne parviens pas à le réaliser en action, là, ça va poser un problème. Parce que je pense qu'au Sénégal, il y a beaucoup de choses. Les gens, ils inventent des choses, mais ils ne le basent pas sur un programme bien défini, pour une durée, pour pouvoir exporter le résultat d'année. D'accord. C'est du tchop-tchop-tchop, comme on dit en Mauritanie, c'est du tchop-tchop. En Wall-Ouphie, l'Alpi, l'Alpi, et là, ce n'est pas un programme unique. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais quand même, la moitié a des désirés. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un changement de programme complètement dans le système éducatif, pour que nous puissions atteindre la vitesse de croisière et être un pays en voie de développement, puisque, ou bien un pays émergent, on le dit comme ça, c'est des slogans, mais la réalité, c'est autre chose. Ousmane Diallo, j'aimerais mettre un peu le curseur sur la déperdition scolaire. On a vu la semaine dernière, à Luga, l'inspecteur d'académie avait sorti un communiqué pour interdire les sabars, les simbues, lors des journées culturelles. Ici à Dakar, on a vu la même chose, des danses obscènes dans les établissements scolaires, lors des journées culturelles. Certains disent même qu'il faudrait, pourquoi pas, interdire ou bien bannir de façon définitive ces journées culturelles. Êtes-vous d'avis? Moi, je pense que dans toutes choses, il faut faire le mixing entre l'utile et l'agréable. Vous voyez. Donc, il faut qu'il y ait des choses. Beaucoup de connaissances et peu de distractions ou bien il faut trouver l'équilibre. Parce que aussi, on ne peut pas tout mettre du côté du savoir. Finalement, ça va devenir autre chose. Il faut mélanger du tout et l'agréable. Les deux, c'est-à-dire les trucs trop, trop festifs. Si les gens le suivent, c'est qu'ils voient ça au détriment du savoir proprement dit. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, nous, nous étions jeunes. Il y avait l'IA. Moi, je me rappelle, je faisais 100. Je jouais au foot en même temps. Sur le plan sportif, c'était bien, on sortait des athlètes et jusqu'en terminant, mais je peux citer un joueur de l'équipe nationale, il s'appelait Alburela. On était dans le même lycée, donc on étudiait et on jouait en même temps. Donc, c'est les juifs qu'on organisait. Tu peux quitter ici, aller à Jigenshaw pour faire du sport. Peut-être que c'est pour jouer, c'est pour faire de l'athlégie. Et tout ça, ça fait partie de l'éducation. Il faut qu'il y ait aussi l'éducation. Mais toutes ces choses-là sont laissées en rade derrière nous. Maintenant, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut remédier à tout ça, organiser la société, la communauté scolaire d'une manière vraiment préparatoire pour un bon développement. C'est ce que je crois au fond. Parce qu'il y a beaucoup de manquants, il y avait beaucoup de choses positives que les gens ont laissées derrière. Alors, nous, notre fort, on ne l'a pas exploité. Aujourd'hui, au Sénégal, normalement, les langues nationales, ils devaient les placer dans les classes de C.I. En écriture et tout, mais ça, ça demande des mots. Mais ils vont faire ça petit à petit. Et puis, prendre l'enseignement aussi. Arabe, en comptant, pourquoi pas, c'est le français, c'est autre chose, c'est la même chose. Puisque pour se développer, il faut la connaissance. Et la connaissance, pour l'avoir, il faut des moyens. Et les moyens, quand vous les mettez, il faut mettre les dispositions qu'il faut pour vraiment arriver au premier sur le plan développement. D'accord. Le manque d'infrastructures, le déficit d'enseignants sont des sujets qui reviennent chaque année. Chaque année, on parle de manque d'infrastructures et de déficit d'enseignants. Je pense que cette année, concernant le déficit d'enseignants, il y a un gap important. face à des effectifs d'élèves sans cesse croissant, selon vous, quelle serait la solution? Oui, mais je pense que c'est une sorte de planification qu'il fallait faire. Maintenant, c'est le nouveau gouvernement qui est là et qui a enclenché quelque chose. Donc, je pense qu'il faut commencer d'abord petit à petit par le réaliser quand ça ne reste pas sur le domaine théorique. Il faut essayer de poser ça. Mais la prévention à faire d'abord, c'est d'enrayer les abris provisoires. parce qu'il y a, comment je dirais, il y a des trucs un peu partout au Sénégal. C'est d'abord qu'il faut stabiliser l'enrayer définitivement, mettre à la place des fayeurs et des fkz, mettre vraiment des établissements. Ensuite, il faut que la planification joue son rôle pour pouvoir prévoir la population puisqu'en un temps record de 8 millions, je ne sais pas à combien, nous sommes à 18 millions de Sénégalais, de 7 millions. Donc, la croissance, elle est rapide. Donc, je pense qu'il faut le prévoir. C'est pourquoi je disais que gouverner ce prévoir. Tout ça n'a pas été prévu. Il y a un gap qui est là. Il faut le révoluer. Quand on fait cela, maintenant, on commence à élargir, à faire de nouveaux établissements, essayer de récruiter, de renforcer les formations au niveau des étudiants et au niveau de l'école normale supérieure. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire puisque les professeurs, les enseignants, le renforcer, prendre tout ce qui est réussi et essayer d'injecter le maximum de moins pour que vraiment que tout aille bien. Mais ça reste à faire, Madame Soudi. Ça reste beaucoup à faire. Bien sûr. Maintenant, c'est difficile pour le nouveau gouvernement. On les fait du bien. On les fait du bien. Mais il faut pouvoir, selon moi, personnellement, en tant que personnel, il faut trop éviter de théoriser des choses. il faut passer aux actions. Bien sûr. Je pense que c'est ce qui est fondamental pour moi. D'accord. Pour améliorer la qualité de l'enseignement, le président a appelé également au renforcement du rôle et de la place de la Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation, la FASTEF de l'UFR des sciences et de l'éducation et de la formation et du sport ainsi que des écoles nationales de formation d'instituteurs. Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis de manière très, très, très spécifiée. Ce que je disais déjà, il faut ramener le sport à l'école, ça fait un, parce que ça n'existe plus, les quelques profs et maîtres d'éducation physique qui sont là, leurs matières sont déjà négligées. En ce qui concerne l'école des arts, aussi, ça pose problème. donc c'est des corps qui sont un peu défavorisés actuellement à ce que je vois, parce que chaque partie est souhaitable dans la formation du Sénégalais de demain. Il faut l'espoir, il faut le maximum de connaissances, mais cela demande une bonne formation des enseignants et des professeurs en investissant sur les écoles de formation, en investissant sur les écrits, en encourageant les jeunes à se former et mettre les mots et mettre beaucoup d'infracticules sur le plan éducatif. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est des sources qu'il faut faire, mais déjà, comme c'est un nouveau gouvernement, il faut commencer par grecher. Par exemple, cette année, on dit l'année prochaine, on va mettre les langues nationales, mais je sais que ça, ça sera très rapide parce que ça demande beaucoup de mots. Effectivement. Il faut savoir étudier, il faut savoir lire, il faut savoir communiquer en Wolof ou en Poulard ou en Fumilé ou en Jola. et tout ça, c'est des sources, il y a des balbutiements de traductions qu'on retrouve au niveau de l'université. Je pense que tout ça, c'est toute une préparation. C'est pourquoi je dis entre ce que le président dit et la réalité, au moment où on verra la chose, il y a un grand écart. Mais ça demande du travail et de la certévérence. Il faut orienter et améliorer la politique éducative puisque quand quelqu'un est un enseignant, tu le formes, tu l'encourages, tu lui donnes un lieu de travail, tu lui donnes des élèves, tu lui payes, je pense qu'il doit enseigner. Effectivement. C'est la bonne formation. Justement, il a souligné l'urgence d'évaluer et de restructurer selon les orientations du projet. C'est le programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence dans le secteur de l'éducation et de la formation au regard de la nécessaire prise en compte des langues nationales. Vous en avez parlé tout à l'heure de la généralisation de l'enseignement de l'anglais, de l'élémentaire et de l'intégration contenue et pragmatique des dharas dans le système éducatif concernant aussi surtout les langues nationales. Jusque-là, ce n'est pas encore effectif au niveau des établissements. Qu'en est-il de la fausabilité de ces mesures sur tout l'anglais ? Oui, c'est que l'anglais c'est une langue comme toutes les autres. C'est une langue comme toutes les autres. Par exemple, aujourd'hui, celui qui sort du département d'anglais il a un peu d'espace soit qui est professeur soit qui est traducteur et je pense que c'est fini. Donc, l'ouverture pour le travail est minime. Il faut avoir la chance pour s'insérer et bien que tu es dans des organismes internationaux. donc, il y a quelques options. Le fronté, tu l'apprends jusqu'en terminale et quand tu as le bac et tu n'as pas la chance de poursuivre, qu'est-ce que tu dois faire ici ? C'est pourquoi on dit dès le départ qu'il faut aligner la formation professionnelle que ce soit en communication, que ce soit en électricité, que ce soit etc. parce que si l'élève ne réussit pas à suivre le parcours universitaire, il a au moins un métier entre les mains qui pourra développer seul. C'est ça qui nous manque ici en Afrique parce que je pense que les langues nationales aujourd'hui, on ne peut pas être d'un pays où il y a beaucoup de langues nationales ici et on ne le pratique pas au niveau de l'élémentaire. Les enfants ne savent pas écrire, lire et même quand tu parles la langue internationale donc voilà c'est plus estimé que c'est complexe qu'il faut enlever essayer de les intégrer dès le départ puisque ce n'est pas compliqué maintenant si le président est au gouvernement à la ville c'est peut-être qu'ils ont prévu les mains parce que tout est moins dans le monde tout est moins tout est moins donc il faut mettre les mains il faut mettre les programmes il faut choisir les gens qui le font et voilà on déclenche le processus ça fait des années qu'on nous dit aujourd'hui on ne peut même pas maîtriser le début de l'année scolaire on nous dit des concepts pour moi je ne dirais pas mais qui ne jouent pas le sens pratiquement au Sénégal on ne peut pas faire des c'est difficile ce n'est pas possible parce que ce n'est pas prévu ce n'est pas prévu c'est tout un travail c'est toute une méthodologie c'est toute une stratégie c'est toute une politique mais c'est beaucoup de moins c'est beaucoup de moins tu ne peux pas attendre à manger des mains très mûres si tu n'es pas capable d'arroger un petit manguier jusqu'à ce qu'il se développe c'est comme ça c'est une plante l'enfant est une plante il faut l'armée de préparer pour qu'il soit au sommet voilà c'est tout d'accord et l'intégration continue et pragmatique des dharas dans le système éducatif est-ce possible ? oui mais c'est très possible écoutez le Sénégal nous sommes 18 millions de Sénégalais si les statistiques sont bonnes les 95 sont des musulmans les autres sont des chrétiens donc c'est un pays laïf donc c'est normal parce que le français aujourd'hui on est en train de le mettre mais c'est pour une part donc la majorité la majorité des populations autochtones donc je pense qu'on doit mettre ces dharas là aussi puisque nous sommes dans un pays islamique comprendre bien le basage parce qu'aujourd'hui tu vois quelqu'un qui a sa maison il a sa famille et tout mais il ne maîtrise pas trop ce qu'on enseigne sur les dharas donc c'est après qu'il fasse quelqu'un pour lui apprendre normalement on devait nous éviter tout ça puisqu'on devait introduire ces dharas mettre les moyens ces enseignants de dharas on les forme on les capacite de moyens on les donne des lieux pour pouvoir étaler le savoir partager les savoirs avec les autres tout ça c'est c'est en direction de la réussite parce que je pense que la connaissance elle n'est pas unique elle est générale et il faut beaucoup mettre dans la tête pour être quelqu'un donc je pense que les dharas que ce soit les dharas les langues nationales le Sénégal est habitué à le faire c'est une volonté politique une volonté politique pour pouvoir le réaliser avec beaucoup de monde mais le Sénégal ils nous ont habitués à dire bon slogan et finalement la réalité c'est autre chose nous devons dépasser cela nous devons se décomplexer parce que nous qui voyageons tout le temps généralement on a vu le niveau n'est pas mal parce que des fois on parvient à planer sur les autres sur des spécialités que nous avons appris ici dans notre pays et je pense que ça c'est normal il faut inclure les dharas il faut mettre les langues nationales il faut introduire l'anglais parce que c'est une langue passe partout puisque quand vous êtes à des libertés vous savez toutes les connaissances la plus grande documentation c'est en anglais on ne l'a pas dit c'est ça et pourquoi maintenant nous on ne commence pas depuis pourquoi tu ne viens pas au Sénégal on parle anglais comme on parle le holofan il y a des gens du sud mes parents du sud ils peuvent parler aujourd'hui le jola le français le sonique ils parlent tu vois quelqu'un qui parle c'est un anglais national alors si ça c'est possible pourquoi pas le contraire c'est ça il faut avoir le courage de ses idées à un moment donné il faut avoir le courage de ses idées parce que je pense que ce qu'ils sont en train les présidents ils ont fait le même comme nous ils ont eu l'attention d'être au sommet ils savent ce qu'il faut changer mais il faut le changer il ne faut pas le dire comme ça ensuite ne pas le faire pour plaire aux gens il faut y aller jusqu'au bout puisque le Sénégal est en train de progresser sur le plan populaire sur le plan démocratique c'est une accélération donc le gouvernement ne doit pas être en retard donc les gaps qui ont été laissés par le président le régime passé il ne faut pas qu'eux jeunes qu'eux aussi qu'ils nous font pour la hausse qu'ils font la même chose aujourd'hui moi le gouvernement du président du maïf c'est que j'attends de ce gouvernement c'est une rupture une rupture sur le plan économique une rupture sur le plan éducationnel une rupture sur le plan social c'est ça que moi j'attends pour voir la différence aujourd'hui pour moi je ne peux pas les voir ils font les mêmes choses que l'ancien régime du président Maquette ou bien le président il faut aujourd'hui équilibrer faire une rupture et la rupture c'est dans les actions ce n'est pas dans les plateaux de télé ce n'est pas dans les labels de tout ça il faut quand il pose une pierre tout le monde verra cette pierre qu'il a posée donc les langues nationales c'est une très bonne idée il faut le mettre l'anglais c'est inévitable il faut le mettre les dara il faut le mettre c'est le Sénégal c'est ça nous sommes un pays chrétien et musulman donc chacun doit y trouver sa part moi c'est comme ça que je vois personnellement on les encourage c'est un grand chantier pour M. Birassi qui est le ministre de l'éducation nationale on l'encourage sa manière de faire est sociale je le reconnais sa manière de faire est sociale il essaye de mettre tous les syndicats par pôle et discuter avec tout le monde puisque les questions sont différentes au niveau des centrales j'ai entendu le président Jomach l'os qui nous a reçu au palais de la république il a dit je vais recevoir tout le monde je vais écouter tout le monde parce qu'en il reçoit tout le monde il écoute tout le monde des fois la bonne idée pour sortir de la minorité vous avez compris donc s'il continue comme ça peut-être tout ça peut aller ça peut aller donc ça demande beaucoup de courage et beaucoup de moins beaucoup de moins il faut gérer l'existant qui est utile et essayer de essayer de soulager un peu les sénégalais qui souffrent dans tous les domaines puisque les gens ont eu confiance en eux ils l'ont mis au devant de la terre il faut nous prouver que c'est la nouvelle génération il faut nous prouver que le changement le rupture qu'ils voient ailleurs on peut le mettre ici dans notre pays et quand ils le font vraiment donner l'intérêt d'accord dans la même lancée le chef de l'état a demandé au premier ministre d'accorder une attention particulière au développement systémique du numérique à l'école avec l'impératif d'accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif à la planification sur les cinq prochaines années des recrutements d'enseignants dans toutes les matières face aux besoins exprimés au poste budgétaire arbitraire voilà c'est ça que je disais je parlais tout de suite dès le début au numérique le monde est un monde it is a global world parce qu'aujourd'hui tu peux rester ici et le parler à quelqu'un ton frère ou quelqu'un qui est en Chine c'est comme s'il était devant toi et tout ça c'est le domaine du numérique c'est pourquoi je disais auparavant il ne faut pas attendre jusqu'à quelqu'un qui a le BFM ou le BAC pour être en contact avec l'informatique le numérique peut-être par le biais de son portable mais il faut l'apprendre et savoir il faut acquérir quelques connaissances il faut l'installer dès le départ donc les enfants dans les maternels au niveau des classes de CIE et un peu partout mais ils doivent avoir des classes pilotes informatisées que ce sont les salles de chimie dans certains lycées ou dans certains thèmes donc d'apprendre à le meigner apprendre à communiquer apprendre à le réparer avec la formation professionnelle donc tout ça c'est possible c'est très 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 possible donc il faut le faire dès le départ mais mais ça demande de moins ça demande énormément de moins il faut augmenter le portocolli du ministre de l'éducation nationale parce que le matériel informatique il faut recruter des gens qui sont spécialisés en informatique chaque école peut avoir deux professeurs en informatique ou bien deux enseignants en informatique c'est pas comment le proviseur ou le tenteur ou le principal ou le directeur de l'école fera la gymnastique pour que tous ses élèves puissent vraiment être puissent accéder à ces informatiques ça c'est un autre domaine maintenant c'est ce que je dis la parole elle est comme ça mais les actions c'est ça qui pose problème et les actions sont accompagnées de moi parce que si aujourd'hui on fait le total de nombre d'élèves qu'on a voilà c'est quelque chose qui est grandiose comment faire pour rattraper comment faire pour l'infer pourquoi j'ai dit dès le départ de mes propos il faut commencer à greffer par exemple j'ai entendu que le président a dit dans 5 ans etc donc je pense que son programme c'est petit à petit cette année ils disent bon voilà dès l'ouverture ils vont prendre les 10 potions pendant les vacances dès maintenant parce que nous en Afrique c'est ça qui nous pose le problème parce que si tu dois faire quelque chose l'année prochaine c'est à la fin de cette année inclut les 3 mois de bataille ce qu'il doit faire pour le système éducatif c'est pourquoi il y a du pain sur la France c'est là où tout doit se faire avant l'ouverture oui ah oui vous que les langues cette année c'est les langues on commence on paye l'année l'année prochaine on va introduire les dars l'autre année on va dans cet établissement prévoir essayer de voir comment on va introduire le numérique dans les établissements sénégalais parce que les dars les langues nationales peuvent partir avec l'anglais c'est possible on dit l'année prochaine donc dès le début de l'année l'anglais sera généralisé donc il y a des profiteurs pour ça même s'il suffit de prendre les profiteurs et les réflexions dans l'élémentaire pour un moment est-ce que c'est des formations accélérées puisque pour moi tous les enseignants que vous voyez au niveau de l'élémentaire c'est des gens qui ont le bac qui ont fait l'anglais donc je pense que ça demande des formations il y a tout ça peut-être c'est court pour l'année prochaine pour certaines choses mais dans les 5 ans si on introduit chaque année une chose en mettant les moyens qu'il faut moi je pense que ça va aller parce que rien est impossible à part voir Dieu il y a que voir Dieu qui est difficile mais tu le répétitions Bien sûr il a également insisté sur l'éradication des abris provisoires et à la mise en oeuvre avec les ministres concernés c'est-à-dire l'éducation nationale la formation professionnelle l'urbanisme les collectivités territoriales les finances et budgets d'un programme concerté de réalisation d'infrastructures scolaires adaptées et d'amélioration de l'environnement pédagogique dans toutes les académies du pays Ousmane Diallo on parle d'abris provisoires qui datent de plus de 12 ans quand même Oui oui c'est ce que je dis c'est ce que je dis Madame Sylvie vous savez c'est le problème alors maintenant nous on ne peut pas revenir sur le passé ça date parce que vous savez pourquoi le budget alloué au ministère de l'éducation nationale c'est le budget qui n'est pas bien réparti je le dis haut et fort maintenant eux ils sont nouveaux c'est un nouveau gouvernement il faut savoir rééquilibrer puisque les 90% de ce budget doit être pour la formation pour les établissements pour la réduction pour l'enrayement des abris provisoires mais généralement c'est à la charge du ministre des voyages des séminaires le personnel etc etc au détriment de certaines choses parce que normalement nos établissements vous prenez un lycée avec les inscriptions qu'ils ont mais c'est des millions vous prenez le lycée de la caisse chaque élève donne 10 000 ou 11 000 à l'ouverture mais il y a tout ce qui est financier est-ce que tout ça c'est vérifié ? non c'est ça le problème je dis même parce que l'État donne mais certains lycées aujourd'hui et certains établissements doivent être autonomes par rapport à l'inscription au bon an des parents parce que tout ça c'est des questions discutables et les gens n'en parlent pas on en parle de l'augmentation des salaires et par là mais écoutez un lycée qui a à peu près on donne à peu près 900 élèves ou 1000 vous multipliez par 10 000 c'est combien ça ? où est cet argent ? voilà donc il y a des questions on parle d'audit d'assainir mais les choses sont sous nos pieds parce que c'est de l'argent que c'est de s'habillement génère c'est ça la vérité donc nous en tant qu'atelier on peut les dire maintenant la contribution gouvernementale il suffit de définir une bonne politique de mettre les mots d'inciter tout le monde à se mettre au travail et on le fera c'est tout d'accord le président a également insisté sur l'urgence de réguler l'implantation l'ouverture mais également le contrôle du fonctionnement des établissements scolaires privés qui exercent sur autorisation de l'état une mission de service public il a indiqué dans le même sens que les tarifications de la scolarité dans les établissements scolaires privés méritent une réglementation rigoureuse oui mais je pense que ça aussi c'est depuis longtemps ça devait être réglé depuis longtemps vous savez la majeure partie de ces établissements privés ne sont pas fonctionnent de manière illégale parce que ce pays là il a le problème chacun pour ouvrir une école privée aller commencer à gagner des sous alors qu'il ne respecte pas les critères c'est à l'état de contrôler tout ça parce que personne a le droit de fixer un prix que tu veux parce que rien n'est réglementé parce que c'est des enfants sénégalais qui sont dans ces établissements et c'est des enseignants formés qui sont dans ces établissements et la plupart du temps c'est nous professeurs dans l'enseignement public qui enseignent dans ces écoles là donc je pense qu'il faut tout réguler l'état à sa part l'établissement à sa part la population également à sa part parce que chacun doit jouer son rôle il faut réguler ça ensuite l'école publique l'école publique c'est une école qui est gérée par l'état l'état met les moyens paix des enseignants construit des paires de classe établit un programme à travers le ministère de l'éducation qui va l'exécuter mais je pense si chacun fait son travail même ces écoles privées là il y aura une réduction ah oui c'est comme ça la bonne organisation du concours général préoccupe également le président de la République selon vous n'est-il pas temps aujourd'hui de revoir l'organisation de ce concours national moi je pense que tout cela aussi il faut apporter la réduction la réduction quand tu fais il n'y a pas de tout qu'il faut le faire parce qu'il faut permettre tout le monde à accéder les meilleures matières que nous avons ces enfants là il faut les encourager par le concours général il ne faut pas faire les trucs à la sénégalaise du branlon ces trucs là il faut prendre les meilleures il faut faire des ouvertures parce que si le président Goumaïpaï aujourd'hui est là c'est puisque l'état lui a offert quelque chose même M. Sonko nous avons tous appris dans ces écoles alors ce qu'on nous a donné il faut le donner à nos enfants et nos petits-fils il faut mettre les conditions pour que ça ait lieu c'est comme ça que je vois parce que pour moi le concours général c'est une manière de récompenser les meilleurs élèves mais encourager aussi d'autres à être meilleurs et pour cela ce concours là c'est pour tout le Sénégal pour tous les types dignes de ce pays ces enfants là quand ils sont intelligents quand ils vont le niveau quand ils ont été sériés et sélectionnés de manière normale ils doivent accéder à ce concours pour influencer ce jeunesse à croire aux élus et non à la danse que certains fiches au Sénégal dans l'esprit d'une citoyenneté assumée il a dès lors demandé au gouvernement de prendre les mesures visant à renforcer la pratique du sport dans toutes les écoles et universités du Sénégal mais également relancer les compétitions sportives scolaires et universitaires sur l'ensemble du territoire national c'est ça que je disais je parlais de l'IHU vous savez l'IHU les tournois oui c'est les tournois inter-école inter-lycée inter-université et généralement il y a de la pépinière de la matière de la pépinière qui va sortir de cela parce qu'aujourd'hui tu peux être dans un établissement qui est un bon footballeur ou bien qui est un bon athlète qui a été formé dès le départ donc tu allies études et sport mais arrivé à un moment donné si l'étude ne marche pas peut-être que tu peux avoir une source par rapport à l'esport si tu étais athlète peut-être que tu peux avoir la chance d'être athlète de jouer public national ou bien de voyager dans un autre pays développer sa performance professionnelle parce que c'est des pistes ouvertes non seulement c'est bon pour la santé mais ça te permet tu vois des gens par le passé des gens qui faisaient sport et puis tu peux avoir ta bourse alors que tu es un bon athlète arrivé en Europe ou dans un autre pays tu fais ton choix tu peux prendre le sport seulement tu peux faire aussi étudier sport tu peux laisser l'espoir et faire l'éduque et les études donc il faut donner l'opportunité aux enfants ils ont minimisé l'espoir dans l'école et c'est une erreur fondamentale parce que il n'y a rien il n'y a pas de la noix il n'y a pas de la noix il n'y a pas de la noix les enfants là sont malades ils sont obèses ils ne bougent pas manger à la maison l'école mange sans sport donc voilà tout ça c'est pas bon on ne donne pas l'enfant les possibilités de sa réussite on concentre tout sur les enseignements théoriques d'accord l'école la formation professionnelle est absente l'espoir est absente mais c'est un citoyen sénégalais handicapé que vous allez former non ah voilà d'accord Ousmane Diallo aujourd'hui beaucoup d'élèves en classe d'examen ne disposent toujours pas de papiers d'état civil le président a même demandé de prendre des mesures nécessaires pour régulier la situation de ses élèves aujourd'hui presque d'ici le 25 ce sera le certificat ensuite le BFM ensuite le baccalauréat et la grève des agents des collectivités territoriales n'aide pas également vous savez vous savez c'est que finalement quand on réfléchit on fénère pour rien parce que c'est toute une chaîne oui vous ne pouvez pas avoir des gens qualifiés comme ceux qui travaillent dans les mairies nous tous nous sommes identifiés par le biais de leur travail parce que si c'est un extrait il faut l'état civil tout papier qu'on me demande c'est lié à l'état civil vous avez compris et ces gens là vous devez les mettre à l'aide ça fait combien d'années ils sont là à faire 20h 20h c'est gros mais deux fois c'est pourquoi je dis à ce gouvernement du président Diomaïdia Jérfaï j'attends moi personnellement de voir de mes propres yeux parce que ces gens là on doit les payer on doit faire de bons contrats on doit les former mais les mairies là sont tellement politisés ni un recrutement illégal en fait ils sont ils sont même pas payés c'est là le problème si on veut que ça se règle je ne vois pas aujourd'hui un enfant qui est né au Sénégal qui parle jusqu'à la classe de Sénégal tu n'as même pas d'état civil pour faire un exemple mais ça c'est l'essence gouvernementale parce que c'est une chaîne il faut équiper ceux qui sont dans les mains il faut les équiper pourquoi pas il suffit de discuter les mettre à les outils digitaliser même informatiser faire une démarche réalisation normalement pour avoir un extrait je devais rester chez moi et cliquer et avoir mon extrait oui dans certains pays c'est comme ça il y a des mairies qui ne durent même pas maintenant si tu as besoin d'un extrait mais ça dépend aussi des mairies donc c'est tout un ensemble qu'il faut revoir mais parfois la faute incombe aux parents non mais pas 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 totalement parce que le parent quand tu lui dis si tu pars dans l'autre bureau on peut donner ton enfant un extrait ou bien un papier pour ton enfant mais il va le faire il va le faire c'est puisque les disponibilités ne sont pas sur place et ça c'est au niveau des communautés au niveau des mairies et des collectivités territoriales c'est que les gens ne travaillent pas comme il faut l'état ne suit pas derrière c'est tout le problème parce qu'aujourd'hui en ce qui concerne les états civils et tout ce qui est paparazzi tout ce qui est paparazzi l'état doit en occuper directement le président Diomani doit être un coordinateur il suffit de dire par exemple ce qu'il a dit dans le conseil représentant par rapport à l'éducation il donne des instructions à monsieur le ministre monsieur Giratti mais après quelques temps il doit être un coordinateur et vérifier dans chaque compartement est-ce que ce qu'il avait dit ça a été exécuté il n'y a pas de suivi je suis désolé d'accord d'accord Ousmane Diallo cette année il n'y a pas eu grand mouvement il n'y a pas eu beaucoup de perturbations au niveau des enseignements apprentissages est-ce à dire que tout va bien du côté des revendications des syndicats d'enseignants non je dirais que tout ne va pas bien mais il y a quand même le mouvement parce qu'aussi il faut être objectif nous nous sommes là quand le président Diallo est arrivé avec son gouvernement nous sommes des Sénégalais nous sommes dans l'administration c'est nous c'est nous qui l'avons élu et nous devons le respecter nous devons exécuter sa politique avec son gouvernement maintenant si quelqu'un d'autre vient aussi nous on est des syndicats on ne prend pas de parti on est là pour l'intérêt des travailleurs et pas autre chose on n'est pas ni on n'est pas amis au président Makissal ou bien au président Ablaïwab ou au président Jumaïpaï non nous nous protégeons nos travailleurs c'est point bas de ce qu'on fait parce que nous sommes des citoyens on n'est contre personne mais on veut le développement de ce pays nous voulons un changement dans le secteur privé nous voulons un changement dans le secteur public dans le secteur public toujours y aller l'inter-administration il y a beaucoup d'anomalies maintenant comme c'est un nouveau gouvernement il ne faut pas qu'il arrive nous syndicalistes on commence à gréver un peu partout ça c'est pas logique il faut leur donner l'espace et le temps de s'imprégner des dossiers ensuite quand nous avons l'occasion de les rencontrer on dit vraiment nos mots pour qu'ils les solutionnent avec son gouvernement voilà c'est ça qui est juste ils sont nouveaux il faut observer il faut les laisser ils sont en train de mettre des programmes nous attendons les résultats maintenant sur le plan éducatif on a parlé de tout ça c'est notre souhait introduire l'anglais mettre les langues nationales les dara régler le problème de l'abri provisoire récruter des enseignants faire une bonne formation nous sommes d'accord c'est tout ça mais il y a les langues administratives il y a la question des décisionnaires qu'on doit reverser au niveau de la FNR tout ça c'est le point central aujourd'hui des syndicats dans le cadre de l'enseignement et partout dans les autres services donc je pense que cela on va leur donner le temps mais on va s'asseoir sur ce point là gréver 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 il faut gréver quand il le faut d'accord alors il faut qu'on les laisse s'imprégner des dossiers mais nous reviendrons puisque les travailleurs sont derrière nous l'hôtellerie l'hôtellerie aujourd'hui est presque est morte on n'en a pas parlé il ne faut pas qu'ils célébraient nous on commence à mettre des prévisions qu'on les laisse mais ce que nous voulons nous syndicalistes c'est que ce pays là la volonté du président de la république est notre volonté nous voulons tous notre agro même au niveau de la presse il faut qu'il y ait des changements bien sûr voilà c'est dans tous les domaines on les laisse un peu mais on veut une rupture dans ce pays sur le plan éducationnel sur le plan du secteur privé du public et du parapour surtout la question de l'enseignement privé ça aussi il faut le régulariser parce que c'est pas normal c'est comme des pièces de petits pains qui ne suivent pas il y a certains qui suivent la réglementation sénégalaise mais d'autres non aujourd'hui ce qu'on trouve c'est des étrangers la plupart de temps qui détiennent les ressources du pays qui emploient ces jeunes sénégalais dans ce pays et ces jeunes sénégalais malgré tout ça vous pensez que les Jakartas les Jakartas comme vous voyez les 40% de nos jeunes sont en train de faire le transport des Jakartas vous savez ça c'est un avenir avec ça que tu auras des enfants une femme encadrée des enfants ce ne sont pas des métiers pour moi c'est plutôt signe de pauvreté non pauvreté ex-extrême ex-extrême ça il faut les réorienter vers des programmes c'est pourquoi les gens ont demandé de renforcer la formation professionnelle ça doit être un ministère en plein exécut c'est ça qui est normal il faut donner tout le monde de la chance il ne suffit pas d'apprendre d'être dans un bureau c'est sélectif il faut donner à tous nos enfants les possibilités de réussir leur vie ce qui peut faire autre chose ils vont aller le faire mais ça il faut des mots et on entend ce gouvernement vraiment les gens ont de l'espoir d'accord merci beaucoup Ousmane Diallo merci de nous avoir accordé cet entretien votre mot de la fin sinon le mot de la fin c'est de remercier toute la presse sénégalaise qui nous permet de savoir les tenants et les aboutis journalièrement demander aussi à l'état de faire un effort par rapport aux comptes de la presse parce que c'est des gens qui les journalistes qui font essayer de régler les compartiments où ils ne peuvent pas tout régler mais au moins soulager la population on voit des prémices que je vois minime personnellement mais on y va on demande la paix pour tout le pays on demande également le travail pour tout le pays la réussite de tout le monde et que chacun s'oriente ce qui lui rend heureux Merci beaucoup Smane Diallo je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la CNTS FCA également secrétaire général du CMS merci d'avoir répondu présent à notre invitation merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Yahweh Diallo pour la mise en onde de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine